Un soleil de plomb, une chaleur suffocante. Ces touristes en visite à Phoenix, en Arizona, se sont risqués à une randonnée, mais semblent regretter leur choix. C'est vraiment trop chaud, c'est ridicule, lance ce New-Yorkais qui s'ennuie maintenant de sa ville. Hier, Phoenix a battu un record datant de 1974. 19 jours consécutifs avec des températures excédant les 43 degrés. Et ça continue, dit ce météorologue. Les services d'urgence sont sur le qui-vive. Ici, un homme a subi un malaise en raison de la chaleur. À l'hôpital, de la glace est prête pour refroidir les patients. Les autorités demandent aux résidents de Phoenix de rester à l'intérieur. Cet urgentiste explique que dans ces conditions, il est presque impossible de se tenir au soleil et de rester hydraté convenablement. En moyenne, 700 décès sont liés à la chaleur chaque année aux États-Unis. Au Texas, des manifestants ont dénoncé les conditions dans les prisons de l'État. Selon des groupes de pression, au moins 9 prisonniers sont décédés cet été en raison de la chaleur. Cette femme a perdu son frère, qui était en détention. Il avait de la difficulté à respirer, raconte-t-elle, et on ne lui donnait pas assez d'eau. De la Floride à la Californie, plus de 70 millions d'Américains sont visés par des avertissements de chaleur. D'ici la fin de semaine, on estime que 170 records de température pourraient être battus dans différentes villes américaines. Pendant que la vague de chaleur se poursuit... Les Américains se précipitent sur les plans d'eau pour se rafraîchir. Mais d'autres, plus téméraires, cherchent encore plus de chaleur, comme dans la Vallée de la Mort, en Californie, l'un des endroits les plus chauds sur la planète. Cet homme a prévu sa visite en plein mois de juillet pour vivre l'expérience pleinement. Comme quoi, chacun a sa propre relation avec la chaleur. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Washington.